Salut, je m'appelle Catherine Pogonat, je suis animatrice et voici ma vie en quarantaine. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps avant de tourner cette capsule parce que je me demandais qu'est-ce que j'avais à dire sur la situation qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que j'avais à dire de plus une fois qu'on a dit qu'on est en confinement, qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas voir nos amis, qu'on regarde beaucoup plus de séries, qu'on a beaucoup plus de temps devant nous, une fois qu'on a dit un merci infini au personnel de la santé qui est en première ligne, qu'est-ce qu'il reste à dire sur cette étrange période? Oui, c'est une période unique, c'est du jamais vécu, mais il n'y a pas tant de choses à rajouter. Alors là, je me suis posé la question, qu'est-ce que moi j'avais à dire? Et j'ai trouvé ce que j'avais à dire, mais pour ça, il faut que je revienne au début de l'histoire pour que vous compreniez bien. Alors moi, j'ai commencé ma vie en quarantaine, en vraie quarantaine. C'est-à-dire que j'étais à Nice et à Paris, où j'étais en tournage. Et j'ai donc été placée en quarantaine quand je suis revenue, dès mon retour. Et j'étais en quarantaine totale, je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller faire l'épicerie, je ne peux pas aller me promener. J'étais comme une gazelle en cage, littéralement. Et quand je suis retournée à Radio-Canada pour animer mon émission, eh bien, j'ai découvert une tour, la tour de Radio-Canada à Montréal, complètement vide. La grande tour brune est complètement inhabitée. Et c'est ça la particularité de ma vie en quarantaine, c'est que moi je vais travailler, contrairement à la majorité des gens qui n'y vont pas. Moi je vais travailler tous les jours, je vais animer mon émission de radio en direct. Et c'est très étrange. C'est vraiment comme faire l'école bussonnière, être dans une école vide, une école fermée, genre la fin de semaine. C'est un peu comme vivre Ferris Bueller's Day Off, mais je travaille. Donc j'arrive, je suis dans une espèce de monde libre qui m'appartient complètement, mais je fais mon émission de radio et j'ai un contact vraiment très privilégié avec le public parce qu'en temps normal, je reçois beaucoup, beaucoup de messages, mais beaucoup de questions sur les sujets qu'on aborde, sur les chansons qu'on diffuse, sur l'émission. Là, je reçois des tonnes et des tonnes et des dizaines de merci. De merci d'être là, de m'accompagner tous les jours dans mon télétravail. Des gens pour qui c'est le seul contact humain qu'ils ont dans la journée parce qu'ils sont tout seuls, confinés à la maison. Des gens pour qui le télétravail devient plus agréable, plus vivable ou plus humain parce qu'il y a quelqu'un qui leur parle dans l'oreille, qui les accompagne et qui leur lance des chansons qui leur font du bien. Donc, je reçois une dose d'amour massive, ce qui rend mon travail encore plus important. Je me sens encore plus utile. Ça me donne un but pour aller à Radio-Canada chaque matin, me rendre dans cette grande tour vide. Je croise bien sûr des membres de mon équipe rapprochée, rapprochée, mais la plupart des gens à Radio-Canada sont en télétravail, donc je ne croise presque personne. Mais ce que je croise le plus en ce moment à Radio-Canada, ce sont des Ghostbusters. Et ça, c'est le truc vraiment bizarre de mon quotidien. Je croise des gens habillés en blanc, de la tête aux pieds, avec des masques, qui aspergent les studios et les corridors, qui désinfectent Radio-Canada pour qu'on n'attrape pas le coronavirus en allant travailler tous les jours. Donc, je vis ma quarantaine avec des Ghostbusters, ce qui m'amène à ma performance d'aujourd'hui. Et là, je vais me déplacer. En même temps, je vous fais faire un tour du propriétaire de ma charmante demeure. OK. Ouais. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, coronavirus, je n'ai pas peur de toi. Coronavirus, tu ne nous auras pas. Et là-dessus, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada